Salut à tous les gars, c'est Tunicats, comment ça va moi ? Ça va super bien et aujourd'hui on se trouve pour une de la première vidéo sur FIFA 15, évidemment, on se retrouve pour un mucin Pacor, donc voilà, cette équipe est vraiment très bonne, elle est vraiment très bonne, j'ai fait des matchs, j'ai perdu aucun match avec cette équipe, franchement elle est dingue, vous allez voir les joueurs, le milieu, l'attaque, magnifique, là-bas c'était une équipe que j'avais faite autour de ce joueur, Jiloboji, donc je me suis dit, ouais Jiloboji il a l'air assez cheaté, c'est-à-dire qu'il a eu une forme, donc je voulais profiter de l'acheter maintenant, avant que son prix monte, et franchement très 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 gros joueur, très très gros joueur, bon genre de dingue, et voilà, on va passer au reste de l'équipe, donc en gardien j'ai Steckenberg, donc Steckenberg énorme, 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 il est très très bon, il est super grand, il fait un mec 93, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il me fallait un bon gardien, et en plus il est bien pour l'hybride, donc c'est une équipe hybride avec genre 5 nations et 4 ligues, je pense, ou 6 nations, 4 ligues, je sais plus trop, elle coûte moins de 7500 crédits évidemment, puisque le but de mieux qu'un pacor, c'est une équipe qui coûte moins de 7500 crédits, en tout cas c'est à l'époque où je l'ai acheté, donc sur la web app maintenant, elle coûte peut-être un petit peu plus, je pense, elle l'a coûté dans les 10 000, 12 000, mais moi j'ai acheté en tout cas de 1500, mieux qu'un pacor, donc voilà. Donc en défenseur, de l'autre côté, on a Martins, donc Martins Indy, très gros joueur aussi, un petit peu lent, mais sinon très très bon niveau physique, tout va bien, nouveau défense, tout va bien, nouveau tête, tout va bien, vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, en défenseur gauche et droit, on a Maxwell, lui il m'a mis une de ses frappes, Maxwell, il m'a mis une de ses frappes, vous allez voir ça, j'ai explosé un mec 9-2, enfin le gars était dans le futur, tu vois. Donc voilà, Maxwell très très complet, pas trop rapide, mais bon, avec Djiloboji, c'est pas trop grave, et avec Stékenberg aussi qui est monstrueux, c'est pas grave du tout. A droite, on a Pereira, je voulais prendre Danilo, mais malheureusement, il était un peu trop cher, il était genre 3000 crédits Danilo, alors que lui, il était à 250 crédits, donc Pereira, mon joueur, voilà, il est pas mauvais, il est pas dégueulasse, quoi, mais Danilo aurait été mieux, mais voilà, lui, Pereira fait le taf. Donc en MDC, nous avons Dijel de Young et Idrissa Gueye, Gueye, je pense qu'on prononce comme ça, je suis pas sûr, donc deux joueurs assez complets et assez bons, ils sont pas terribles en tir, mais sinon le reste, tout va bien, ils ont un bon physique, une bonne défense, une vitesse assez moyenne, assez correcte plutôt, et pour des défenseurs, ils sont vraiment super 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 solides avec cette défense, donc cette défense, j'ai vraiment pas encaissé beaucoup de goals, j'ai peut-être encaissé 3 goals en genre 4 matchs, je pense, donc voilà. En plus, c'est mes 4 premiers matchs de FIFA, donc voilà, franchement, c'est pas mal. Ok, donc pour le MOC, ça c'est, merde, non, 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 le MOC, c'est le joueur le plus cher de l'équipe, donc c'est Snyder, Weasley Snyder, donc il a 75 ans de vitesse, 87 passes, 80 tirs, et je pense qu'il avait un peu plus en tir, mais franchement, il est dingue, il est dingue, il est monstrueux, il est dingue, il m'a mis de ses frappes de loin, d'être finesse, il m'a marqué 4 goals, je pense, en 4 matchs, donc franchement, vraiment dingue. J'ai vraiment aimé, ce joueur vraiment aimé, donc je vous le conseille, il coûte un petit peu, enfin maintenant, il coûte 5000 crédits, et quand je l'ai acheté, il était à 3000, je pense, donc son prix a fortement augmenté, mais ne vous inquiétez pas, le prix va baisser, le prix va baisser. A droite, donc on a Jérémy Menez, Jérémy Menez, très bon, il court partout, il court partout, pas très très bon en tir, mais franchement, il est super rapide, et il dérive vraiment très très bien. Donc lui, il m'a servi à centrer, centrer vraiment beaucoup. Voilà, avec lui, je centre, et donc franchement, très bon joueur, très correct. Là, à gauche, un de mes joueurs préférés de l'équipe, donc Moussa Sow, et avec lui, tu vois, avec Menez, je centrais, et avec lui, je tirais. Par exemple, s'il jouait sur la gauche, bah j'allais tirer, s'il jouait sur la droite, bah j'allais centrer. Et, bah, 80 en tir, hein, tout est dit, il fait des très grosses frappées marquées, 3 goals, donc en 4 matchs, donc vraiment pas mal. Très très gros joueur, très rapide, très bon en tir, Moyen André, bon en physique, donc ouais, franchement, très très gros joueur. Et là, le BU, nous avons Bourak et Gilmaz, il a été un peu nerfé, oui, parce qu'avant, il était 81, je pense, dans l'Optifa, 80-81, c'est possible. Donc il a été nerfé grave, 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 mais il est toujours aussi bon, il est toujours aussi bon. 78 de tir, très très bien, 83 de vitesse et 80 de physique, c'est vraiment très très bon, tu pousses pas, ce joueur, ok ? Il contrôle tout, il est très très bon joueur. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce Squad Builder, les goals sont à la fin de la vidéo, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. A très bientôt, et mettez un petit pouce vers si vous avez aimé, si vous avez aimé, si vous avez un petit peu de conseil, qui coûte mon 7500 crédits, mettez-la dans les commentaires. Et si vous êtes sélectionné, vous avez une chance de gagner 1000 crédits au prochain épisode. Donc voilà, c'est seulement pour PC, malheureusement. Allez, merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501